Vous savez, tout au long de ma très courte carrière, il y a plein de gens que j'ai été très fier d'interviewer. Il y a eu Liv John, le roi du krunk, il y a eu les gens de Block Party qui sont la nouvelle révélation du rock. Il y a cette personne qui m'appelle maintenant, je vais lui répondre tout de suite, et vous allez voir qui c'est. Puff Daddy, yes, I'm on the show right now, I'm happy to have you on the phone, but sorry Puff Daddy, I have to leave you, parce que je suis avec mes amis de La Caution, High Tech et Nick Fury sont là pour nous parler de leur album Arc-en-Ciel pour Daltonia. Et on va pas faire de la promo relou genre ouais notre album est sorti machin, on a décidé de rendre hommage aux rappeurs français et aux textes de rap à travers une parodie du film On connaît la chanson, ça s'appelle On connaît le peura, c'est réalisé par Claude Le Chelou, regardez tout de suite et juste après La Caution sera en live sur Moulou TV. Mais où t'étais ? Invité par des potes à une te fait ? Mais non, je voulais rester à la cité, mon père m'a dit, la 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 ! Parle pour toi, pour moi ce fut terrible. J'ai passé la journée avec une meuf terrible, une biatche de magazine, beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. Mon salaud ! Mais qu'est-ce que tu racontes là ? Tu t'en fous de ce qu'on dit ? Non mais tu vois l'immeuble là, ma mère est née là-bas et mon père est née là-bas. Et toi ? Moi je suis né ici. Où ça ? Dans la misère et les cris. Oh et si on allait se sacrifier un poulet ? Sans problème. Allons-y, j'ai fait un génial. Famuleux tout cela. Non mais il n'y a que de la merde à la télé. Je mets la 1, je mets la 2, elles m'ont pris dans leur jeu. Je mets la 3, je mets la 4, je zappe, je mate. Que de la merde, oh shit ! A la télé il n'y a même plus de speak ring. Il n'y a que des films de série B que j'estime à 4 centimes. Non mais attends, tu ne te rends même pas compte comme c'est hardcore, comme les films de cul à la télé avant minuit ? Mais tu sais, il n'y a pas que la télé dans la vie. Des fois, cut ta télé, change ton quotidien, dans un musée ou lire un bouquin. T'as raison mec, je suis ta Babylone. C'est clair. Je ne vais toucher ni que ta mère. J'ai trop mangé, je suis eff, eff, je suis complètement fly. En plus je m'en suis mis partout, mes baskets blanches vont encore morfler, j'en suis sûr, je suis dégoûté. Tantanzame. Tu dis quoi ? Tantanzame. Écoute, sois sérieux deux secondes. J'ai besoin de me poser avec toi deux secondes pour faire le bilan calmement, comme si on avait 50 ans. Non mec, tu ne te rends pas compte ? Ce matin, tout ce que j'ai mangé, j'ai avalé un poulet rôti et recraché deux îlottis. Attends, dis-moi, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu ne veux pas sortir avec moi ? Non mais déjà, rien que tu bois, rien que tu utilises, et rien que tu te prends pour aller si acquise. Alors écoute-moi, tout le monde veut s'allumer, mec. Tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, il n'y a plus de lever. 93 hardcore, mec. Levez les bras si vous êtes forts. Oh, je suis trop mangé. Non mais mec, mais mec, laisse pas traîner ton fils, tu vois bien qu'il glisse là. Et en plus tu le laisses tout seul. Mais t'es l'enfant seul. Je sais que c'est toi. Tu viens des bas-fonds, des quartiers neufs. Au fond, c'est tous la même souffrance. On connaît le peurat, que le cinéma français repose en perro. A waho, garde la pêche. Et ouais, le moment tant attendu arrive enfin sur Mouloute TV. Nous allons avoir un live de la caution Thé à la menthe. Morceau qui est né à Noisile Sec et qui a éclos à Hollywood dans le film Ocean's 12. Merci les gars d'être venus sur le plateau pour nous faire Thé à la menthe. De rien, Mouloute. Et votre album, c'est un double album. Ça s'appelle Peine de mort, Arc-en-ciel pour Daltoniens. Je vous l'ai déjà dit, c'est le meilleur album de rap français de l'année. J'en ai acheté 25 tous les jours. Je m'achète un album. Je vais dans les magasins. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je vais m'acheter un album de la caution. Et puis ma journée ira mieux. On va s'écouter Thé à la menthe. Et je vous laisse sur Mouloute TV. Restez, ça vaut le détour. Ce groupe-là. Oh, oh, oh. Yo, yo. La caution. Arc-en-ciel pour Daltoniens. Thé à la menthe. Jeune, j'ai des souvenirs d'une madame Nikon. Un stic qui pensait qu'un boulule n'était pas fait pour les connes. Je portais un velours troué, des bottes rouges en plastique. Une cagoule en laine, un chandail ou des plaies basse. Le coiffeur ne savait même pas encore que j'existais. Mais sois sûr que le premier qui nous a vus, c'est d'exister. Pourtant, jeune et innocent, la mort venait sans finex. On squatte le bac à sable avec nos s'hab et nos idées. Afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. Nos parents n'ont pas, donc on erre sans avoir. D'après nos voisins, de gros racistes, je le précise. Nous étions mal élevés, leurs bergers allemands mieux dressés. Moi, j'y crois pas. D'ailleurs, j'ai jamais cru le cas. Parental est le seul amour que j'ai jamais su. Donc on ne pas se vénère. Ce qui m'est à la menthe. Les vertus du nain-nain, donc du thé à la menthe. Première époque bidonville, ambiance clandestine. Dans un bar à Barbès, t'es à la menthe. Couscous et tagine à la car. Plus de scopitone pour Mouloud et Saïd Abdallah. Avec un sale accent, pas de salamalek. Me dit Hassan l'athlète, originaire d'Algérie, d'Hollywood, d'Ataman Rasset. Plus de thé à la menthe, juste des palabres amères. Comme un malade mental, j'ai mal à la tête. Je cavale en stade, Smith, Adidas. Cheat, ça va, 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 ça va. Pour quelques douces de plus, y'a des carnages dans l'air. C'est France, me désintègre. On classe l'arabe comme un barbare bancal. Unique, la culture du barbecue, du steak et des fast-foods. Roblette, c'est la djellaba et les chandales. Douche d'A.A. Casablanca. C'est banal en bas de la tèche, mon mère d'espèce. Que tal, ça se bat la frambade. Mon rôle, ma peine et ma joie, se confondent. Et c'est tout ce qui reste de notre héritage culturel. Une adolescence, Nastas et 501. Bento, cassette de fond, Kedaron en 505. Mais 20 mots, problème avec un grand P. Face auquel tout le monde a tremblé ou trempé. Après l'innocence, le pessimisme s'est ancré. Dans l'incandescence, le droit chemin s'est cambré. Je m'ai tendu la main et le bonheur m'a crampé. Genre, seul l'argent et l'honneur peuvent me rendre vrai. Mais ici, on peut accuser de choses que si t'avais fait, tu te pendrais. Il leur faut en avoir ce que tu veux. Bref, du concret, on a eu la chance. De jamais se prendre au sérieux. Contoyer le vis sans jamais le faire, sauf périlleux. Mot de langue, notre vie loin du fou de l'ange. A l'école, nouveau tour, contre l'albatrosse de Baudelaire. On s'est retrouvés dans le rap, qu'on doutrait l'attente. La recette sans pleurs, si l'eau était à la menthe. Je suis sur Monde TV, la question, ça me fait super plaisir de vous avoir reçu. Merci à toi. L'émission touche à sa fin, on va aller se boire un petit thé à la menthe. C'est d'ailleurs le titre de single de votre album, Peine de mort, Arc-en-Ciel pour Daltonia. L'album que j'achète tous les jours, bien sûr. Allez sur le site www.la-caution.net, dédicace à tous les cautionneurs. Dont le clip arrive bientôt. Le clip de Thé à la menthe. Oui. Réalisé par High Tech de La Caution. C'est cela. Avec en guest... Mouloud. Eric Aramzy. Oui. Shaina. Oui. Vincent Cassel. Oui. Maïlan. Court Rajmé. Et Court Rajmé. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine sur Mouloud TV. Allez acheter l'album de La Caution. Il vous apportera paix, bonheur et santé. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année 2006. Merci.